bonsoir bonsoir et bienvenue bienvenue nous sommes jeudi soir 23 23 décembre tomorrow 8 la veille de noël il somme d un jour et j'ai dit seul c'est un jour pardon pardon je ne comprends pas la poésie ce soir donc on est jeudi soir on est dans chronologie des femmes artistes on est déjà à l'épisode 12 de la saison 2 est ce qu'on peut dire qu'on est déjà fatigués on est déjà fatigué moi je tombe déjà mais je suis là je suis là avec le cat sur les sur les jambes pour me tenir chaud et et voilà le petit chat pourra faire peut-être une apparition mais ne m'aide pas bien sûr à garder un mood actif puisque c'est un chat le chat d'or presque sur voilà donc on continue à la découverte de parcours de femmes artistes je vous disais tout à l'heure qu'on ouvrait la frise puisque c'est l'objet l'objet de de du stream tout simplement qui est de compléter cette crise chronologique que vous voyez derrière vous qui est par siècle qui commence avant jésus-christ qui finit avant jc qui finit bien après jc proche de de maintenant les années 1980 et voilà on passe par tous les siècles de plus en plus de femmes sur la frise plus on avance puisque plus on avance plus il ya de sources plus il ya source plus on peut vous lire des biographies bien sûr et donc et bien re bonsoir hello qu'est ce qu'on fait donc du coup pendant ce live c'est que on va lire des pages wikipédia qui sont un peu la source la plus simple à trouver pour moi dire tout le monde pour consulter pour trouver des infos donc on passe par là dans un premier temps on ouvre des pages wikipédia de femmes artistes on lit la biographie on essaye de squeezer les passages trop personnel ou trop boring sur le nombre de mariages enfants amants etc qui nous intéressent moyennement exception faite si la personne a un intérêt majeur dans le parcours de l'artiste mais globalement à part une par exemple je me souviens qui avait été l'élève de son père pendant toute sa ville à l'unin qu'ils aient très ensemble bon voilà bref donc on fait ça on lit la frise et on lit la fiche wikipédia pour que vous puissiez comprendre un petit peu le contexte dans lequel l'artiste a commencé à créer ses premières expositions premières oeuvres qu'est ce qu'elle fait voilà et donc on va chercher la date de première monstration qui est celle qu'on va mettre dans la frise qui est la première fois où un public a pu découvrir le travail de l'artiste voilà c'est plus ou moins facile à trouver et on vous fait découvrir donc le parcours pour arriver jusqu'à cette date de quoi on vous parle principalement on dit femme artiste ce que dans seul à l'intérieur de ce live ce qu'on va vous présenter sont des artistes qui ont une pratique on va dire visuelle on peut vous transmettre par par le médium qui est twitch donc on va vous montrer de la photographie de la sculpture de la peinture du dessin des installations etc voilà donc on est sur ce sur ce biais là pour ce qu'on va vous montrer ce qui ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte les autres mais que en tout cas dans ce live dans les deux heures qu'on fait tous les jeudis soir ce n'est pas le en fait il faudrait une autre frise pour chaque section qu'on aurait envie d'ouvrir donc voilà qu'est ce que j'ai oublié ah oui on a commencé la frise donc il y a plus d'un an avec un biais méga enfin quand même un biais euro centré de base puisque on se référait à nos expériences personnelles et académiques universitaires qui de fait voilà étant en france nous ont plutôt appris à regarder du côté de la france et un petit peu de l'europe mais on n'a pas vraiment au départ on n'avait pas trop d'ouverture ni même de connaissances un peu fines sur le reste du monde donc c'est des choses qu'on a élargi au fur et à mesure autre manière dont on procède quand on ouvre une page de wikipédia on va en fait ouvrir en même temps aussi les autres pages de femmes artistes qu'on pourrait trouver qui vont être remplies à cette première artiste et c'est comme ça qu'on va élargir nos biais et qu'on va pouvoir pas bouger un peu dans dans les années et géographiquement aussi et dans les pratiques voilà pour les récaps 13 bis je te laisse dire les outils à disposition de notre cher public pour suivre ce que nous faisons alors il ya un framapad principalement qui permet de retrouver tous les épisodes qu'on a fait dans l'ordre du l'épisode 1 épisode 2 donc chronologique chronologique on va dire de la chronologie donc l'idée c'est qu'il ya dans cette france dans son dans le frama pad il ya les liens des vidéos vers youtube il ya les artistes traités dans l'épisode par mille et par par épisode tout simplement il ya les manques de ressources que je vous ai pas montré sur la frise mais elle se retrouve là aussi enfin tout en bas tout en bas de du framapad voilà merci en clair on corrige et du coup vous pouvez retrouver aussi si vous avez des propositions parce que ce sera pas du côté du discorde le discorde c'est principalement une archive pour nous et pour vous c'est à faire tourner quoi le discorde ça permet de nous envoyer des informations si vous êtes hors stream si vous n'êtes pas en live vous êtes sur youtube par exemple mais vous pouvez aussi trouver d'autres bêtises entre autres si vous voulez être informé d'à peu près tout il ya le twitter qui en grosso modo une sorte de grande ligne de comptes sont sans arrêt d'information de ce que nous on partage aussi qu'est-ce que j'ai qu'est ce qui manque ah oui c'est le tube de la page switch le youtube de la page switch le youtube donc du coup avec la chaîne de la chaîne du youtube de la page switch voilà du coup vous pouvez retrouver là bas les vidéos si vous voulez vous faire un binge watching de 34 épisodes de deux heures minimum et du coup plus les 12 de la saison 2 mais il n'y a pas que ça il y a aussi les cheap stream si vous êtes intéressé par les cheap stream et la rage stream si vous êtes intéressé par la rage stream il ya plein de choses mais bon grosso modo nous on focalise sur une chronologie de toutes les manières et si vous voulez aider aussi parce qu'il faut en parler à donner de la mémoire un ordinateur qui n'a qui en a peu je suis preneur il ya un don et d'ailleurs s'il ya un don ça veut dire qu'il ya une prod oui il ya une prod Raving Bell est là du coup force force à Raving Bell qui s'est qui s'est fait tatouer pendant cinq heures Voilà donc la prod est là allez voir il y a un stream bien entendu en ce moment c'est pas iconoclaste c'est le qui a été fini hier du coup là c'est je sais pas j'ai plus le nom en tête mais c'est un hack and slash enfin c'est une sorte de hack and slash plateforme voilà voilà donc du coup est-ce qu'on est prêt ouais on est Alors l'idée c'est que la semaine dernière on avait fini normalement on se refait on se réfère à ce que tout le monde nous avait envoyé l'année dernière pendant les vacances sur le discord donc là on va essayer de rattraper on a on a rattrapé normalement tout ce qui a été envoyé pendant l'été ça a pris 12 épisodes voilà donc maintenant on continue avec les entre guillemets pas les nouveautés mais les parce qu'on a trouvé parce que nibbleur a trouvé en novembre en se disant il n'y avait pas assez de personne on n'avait pas assez de matière sachant qu'on a aussi bien sûr une archive en cours qui se complète chaque semaine dans chronologie futur un onglet où il y a à peu près je pense le triple de ce que on a fait donc de quoi tenir bien sûr encore longtemps pendant six ans voilà voilà bon du coup on peut commencer nous je vous laisse discuter sur le tatouage je viens de bloquer le truc j'adore parce que je cherche le bouton ok donc j'ai pas fini mais du coup twitter frama et et les descriptions de twitch sont en live pour pouvoir que vous y retrouvez bien et il ya aussi le point d'exclamation artiste qui va être mis à jour à chaque artiste voilà donc la première artiste de ce soir se nomme marie eléonore godefroy qui est né le 29 jean 1778 à paris où elle est également morte en morte pardon en 1849 et elle est peintre portraitiste française donc portraitiste ça veut dire qu'elle fait des portraits vous avez à droite le un portrait d'elle qui a été fait par jules boyy boyy en 1872 c'est à dire il a fait un portrait post mortem c'est quand même assez étrange puisqu'elle était déjà il y avait des portraits de cadavres ouais mais elle est morte en 1849 bref voilà il a peut-être bien tenu elle a fait il a fait une il a peint sa tête il a esquissé voilà donc marie eléonore godefroy elle est donc fille et élève du peintre ferdinand joseph godefroy et elle est devenue professeur d'art et de musique à l'institut de saint germain de jeanne campan avant de démissionner en 1795 pour se consacrer entièrement à la peinture elle est entrée dans l'atelier du baron gérard ou dont elle fut l'amie et qu'elle a aidé dans ses oeuvres également élève d'isabeth elle a peint des portraits à l'huile à l'aquarelle au pastel alors du coup je me demande si on check directement qui est jeanne campan une campan éducatrice éducatrice et isabelle donc c'est un homme un homme peintre donc marie eléonore a exposé à partir de 1800 un grand nombre de portraits au louvre entre autres le portrait en pied des enfants du maréchal nez en 1810 les portraits des enfants du duc rovingo et de la reine hortense en 1812 ceux des enfants du duc d'orléans en 1819 et 1822 et ceux du duc d'orléans et de monsieur et madame de guiche en 1827 on lui doit également le portrait d'abdel kader du peintre david de jeanne campan germaine de stalle tailleurand et du maréchal de louis riston on connaît encore de gotefroy plusieurs portraits qui n'ont pas été exposés à savoir ceux de madame d'ourdenarde de la comtesse latour maubourg de rhodes ou rhodes célèbre violon de camille jordan ce dernier a été gravé par mulier etc elle a pas en outre pour le gouvernement plusieurs copies d'après le baron gérard des portraits de louis 18 et charles x elle a obtenu plusieurs médailles aux expositions aux expositions du donc il y a écrit m.r. et la note au dessus est quoi ? puisqu'on ne sait pas ce que ça veut dire en 1812 et 1824 elle meurt le 9 juin 1849 elle est enterrée le surlendemain au cimetière de montparnasse ses restes se sont exhumés le 1er février 1869 et ceux de madame leclerc n'est marie louise victoire gérard décédée en 1853 cousine du baron gérard dont celui-ci fait le portrait dans les années 1790 on n'a rien compris à cette biographie bien sûr voilà et c'est la fin ah oui bien sûr en gros elle a été elle a montré des choses très rapidement à partir de 1800 elle faisait beaucoup de portraits donc des portraits plutôt de la noblesse de famille avec des enfants personnages célèbres on va dire et elle a peint aussi des portraits pour le gouvernement donc c'était vraiment l'artiste portraitiste comme il pouvait exister dans les au 17ème, 18ème, 19ème enfin même avant voilà c'est des peintres ça pouvait être un peu comme avant les peintres de cours quoi c'est à dire que c'est des gens qui ont un c'est la suite des peintres de cours c'est un peu comme si en fait les peintres de royalistes quoi en fait aujourd'hui elle aurait pu être juste photographe quoi par exemple euh oui et non alors ça aurait été photographe par commande du coup pas photographe artiste oui mais c'est ça que je veux dire c'est parce que là si elle a fait que des portraits ouais c'est un peu le mec qui fait les photos d'identité pour les cartes quoi ah t'es méchante un peu je suis très méchante pardon excuse moi on juge pas les photographes qui font des photos non bien sûr que non c'est juste une représentation de toi à un moment T quoi ok on regarde du coup allez de toute façon on sait c'est 1800 non bah à partir de c'est vague hein 1800 on va regarder chez Aouer du coup si tu peux faire donc Marie-Joséphine de Savoie comtesse de Provence et reine de France et de Navarre ah c'est une reine de France j'ai jamais vu sa bouille sa bouille sa bouille sa bouille pardon excuse-moi petite bouille si je voulais dire sa tête j'ai des bouilles pardon les fils du maréchal nez alors est-ce qu'on peut est-ce qu'on a un cringe d'enfant de visage d'enfant un peu quand même franchement ça va on a eu pire t'imagines il a la tête de jeune Napoléon lui oh coucou petit cancan bonjour petit cancan est-ce qu'il a pas la tête de non il a la tête de n'importe quel enfant de petit Napoléon ouais moi c'est plus le petit en rouge là qui me fait flipper ah bon ? bon bon voilà on s'éteint coude bonjour petit cancan bienvenue chère modération j'espère que vous allez bien depuis votre votre oui mais au moins on est pas autant trauma c'est vrai alors portrait de madame de stahl de stahl stahl ça dépend de là où on est en France portrait de madame campan avec une pupille en costume oriental une pupille ça veut dire une élève ? oui oui ok why not cringe novella d'Andrea qu'est-ce qu'il fait lui là ? il regarde où ? je sais pas mais elle elle lit genre avec un voile devant la tête ? c'est quoi elle est où ? elle est en toilette ? ouais elle est peut-être aux toilettes ouais non elle est pas aux toilettes il y a un pupitre devant elle il y a un public il y a un public et un pupitre donc c'est quand même elle est peut-être aux toilettes on sait jamais hein j'arrive pas à savoir est-ce que vous savez dans le chat ce que ça représente cette espèce de baldaquin où on est assis à lire quelque chose on doit regarder sa bioux c'est une juriste italienne ah c'est peut-être euh bah c'est peut-être la justice la représentation de la justice tu vois genre elle doit pas être influencée par le public ce genre de truc ah ouais trop bizarre j'ai jamais vu euh jamais vu ok mais d'accord apparemment on est dans le rouge ouais je sais pas pourquoi la justice est aveugle dit petit cancone la justice nique sonneur mais pupille c'est aussi protégé effectivement comme les pupilles de l'état donc on a 1800 ouais mais elle a exposé à partir de 1800 un grand nombre de portraits au Louvre oui 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 bah oui à partir de 1800 1800 quoi bah là il y a 1810 peut-être qu'on checkerware quand même ou ? ouais mais elle est quand même ultra connue puisque pour pouvoir exposer direct des tableaux au Louvre il fallait être quand même connu un peu oui légèrement légèrement le Louvre est-ce que le Louvre c'était genre la galerie municipale de Paris tu vois c'était la galerie municipale de Paris oui oui c'était la galerie municipale de Paris bien entendu on pouvait montrer des pêlits de choses après après ça se la pète mais avant c'était la galerie municipale de Paris je veux dire avant qu'il y ait la rénovation du Louvre bah quand t'étais chez les royalistes c'était la galerie municipale des royalistes oh mon dieu en te souhaitant une rapide ah mais tu t'es fait quoi ? qu'est-ce qui se passe ? ah oui c'est le tatouage bah oui il y avait une mail j'ai entendu j'ai lu cicatrisation bah c'est ça il y a écrit oui non mais oui mais je ne comprends pas tu vois le processus d'accord y'a pas Marie bon faut qu'on propose des trucs à peut-être c'est pas intéressant tu vois ils se disent elle a pas de je sais pas bon alors est-ce que tu peux juste par curiosité revenir sur la page d'avant s'il te plaît ? ah bah attendez il faut que je remette du coup et regardez la découvrir série animée c'est quoi le l'histoire de Frida Kahlo ah si ça vous intéresse alors du coup on regardera ça à la fin si ça vous dérange pas ah oui c'est dessiné aux enfants on s'était fait strike la dernière fois non c'est très strike sur ça je crois c'était le son je sais pas mais euh on avait vu qui ? on avait vu bah euhh euh ... c'est le qui se faisvu comment ça s'appelle euh ... Rosalule Luxembourg c'était euh ... c'est ça ? c'est euh... du Stéphanie Meilleur ah Stéphanie Meilleur de la fanfic tu veux dire si c'est de la fanfic je sais pas ce que c'est Stéphanie Meilleur mais non mais c'est juste c'est drôle Stéphanie Meilleur c'est petit cancanou et ce que tu l'as tu sais toi de toute façon si elle fait la rêve je pense que c'est c'est soi je crois que c'est pas Fifty Shade c'est l'autre Twilight ou c'est Fifty Shade je sais plus je connais plus le sens de la fanfic en tout cas moi je trouve ça juste marrant parce que ça a l'air anachronique de juste Stéphanie Meilleur oui mais c'était ça c'est la blague de l'anachronisme mais c'est ça qui est intéressant on essaye de chercher la rêve excusez moi j'arrête juste un truc en fond j'ai l'impression que ça fait bucket en tout cas on se dit quoi 1800 alors on la met Marie Marie et Léonore Godefroy on la met direct en 1800 alors juste deux minutes j'essaie de voir du côté des performances voir pourquoi on tombe dans le rouge comme chaque semaine le stream bug en fait c'est incroyable cette histoire on ne devrait pas tomber dans le rouge en fait bon allez hop je vais jarter Discord nique nique Discord tout à l'heure ça a marché en fait c'est le soir ça ne veut pas marcher le soir j'ai l'impression je vais vous faire un petit ASMR gourde bien sûr n'importe quoi oh ça me fait rire il y a le système il galère en fait oh la 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 bon allez hop on avance alors 1800 en plus elle a un nom à 36 36 de fin bah comme toutes les artistes de cette époque j'ai envie de te dire celle d'après s'appelle quand même Louise Joséphine Sarrazin tu vois j'apprécie ah le premier essai ne marche jamais ah j'ai groupé je ungroupe Stéphanie Meyer c'est Fifty Shade ouais auteure d'une fanfiction Twilight qui s'est transformée comme un papillon sortant de sa chrysalide en livre c'est beau je t'ai envoyé les liens des jeux dans le bus magique sur Discord oh il y a une belle qui distribue les cadeaux de Noël le bus magique c'est quoi la chanson du bus magique déjà je m'en rappelle c'est ce que je viens de faire c'est le bus magique juste en le bus magique le bus magique ok je sais plus c'est un truc un peu entraînant vite fait je ne sais pas je regardais le bus magique mais déjà tu regardais ouais j'ai regardé quelques épisodes c'est nul que ça il y avait des trucs peut-être intéressants mais j'avoue que j'ai pas suffisamment regardé je sais plus asmrgourde hashtag asmrgourde on est parti on continue parce qu'on a la fatigue on a la fatigue de la fin d'année hop deuxième artiste Marie-Gabrielle Marie-Gabrielle Capet Capet comme les Capet comme les Capetciens comme Hugues Capet oui comme les Capetciens alors alors elle est née le 6 septembre 1761 à Lyon et elle est morte en 1818 à Paris et c'est une peintre française de l'école néoclassique néoclassique qui veut dire renouvelle le genre classique oui c'est ça tu veux dire un plus un des trucs non un mouvement artistique et une période stylistique qui émerge vers 1750 dans l'Europe des Lumières contemporain et consécutif de la vogue du Grand Tour son apogée se situe vers 1780 jusqu'à 1800 et le déclin de son influence s'amorce vers 1800 et quelques je lis comme ça moi depuis tout à l'heure non c'est moi qui fais ah non mais je te excuse moi je parle ce n'est pas tout le temps autour de toi alors donc Marie-Gabrielle Capet elle est fille d'un domestique attendez je vais avancer juste un peu fille d'un domestique Marie-Gabrielle Capet monte en 1781 âgée de 20 ans à Paris pour apprendre la peinture sous la direction d'Adélaïde Labille-Guillard que si je ne dis pas de bêtises nous avons déjà étudié on la reconnait avec ses chapeaux et tout ça oui les cheveux les cheveux c'est pas du tout les mêmes que tous les autres portraits alors parmi ses camarades d'études elle compte entre autres Marie-Victoire d'Avril et Marie-Marguerite Carreau de Rosemont nous adorons ces noms bien sûr Marie-Marguerite Carreau de Rosemont je pense que nous ne connaissons pas cette personne peintre suisse nous ne connaissons pas et Marie-Victoire d'Avril voilà la jeune femme est encore une inconnue lorsque ses premiers dessins et pastels sont exposés au salon de la jeunesse en 1781 et on adore ces pages qui nous donnent la réponse à nos questions à la troisième ligne et c'est pour ça que là on va lire pendant deux heures deux ans plus tard donc en 1783 sa maîtrise de la peinture à l'huile lui permet de présenter ses premiers autoportraits peints à l'huile en donc 83 et 84 ses grandes oeuvres sont exposées au salon de la jeunesse à partir de 1785 année au cours de laquelle elle envoie deux portraits d'officier au salon de la correspondance avec un tel succès qu'en 1786 l'un de ses pastels y est même accepté les critiques encourageantes ainsi que le fait qu'elle est l'élève de madame l'habille Guillard sont à l'origine des premières commandes qu'on lui passe peux-tu avancer dans la page il y a deux minutes elle comptait entre autres clients madame Longrois femme de l'intendante de Fontainebleau le père Moisset général de l'orateur ainsi que plusieurs familles membres de la famille royale parmi lesquelles en 1787 les tantes du roi mesdames Adélaïde et Victoire dont Adélaïde l'habille Guillard avait également fait le portrait à partir de 1791 elle expose ses premières miniatures au salon qui lui assure la célébrité jusqu'à la fin de sa carrière plusieurs de ses portraits au pastel comme celui d'Étienne Elias de l'avocat Pierre-Nicolas Berrière de Rémi Clément Gosse et du dramaturge et membre du tribunal Marie-Joseph Chénier étaient des commandes privées Capère rencontrait fréquemment d'autres artistes comme Joseph-Marie Vienne Joseph-Benoît Suvé Oudon Étienne Paillère Charles Meignier ainsi que François-André Vincent et bien sûr Adélaïde l'habille Guillard Lorsque sa professeure élogeuse Adélaïde l'habille Guillard tomba malade Marie-Capère prit soin d'elle jusqu'à sa mort en 1803 En 1814 elle se tourna à son tour vers la peinture historique avec une représentation mythologique d'Égy déesse de la santé qu'elle vendait au docteur Moreau de la Sartre Elle pénit sa dernière composition à l'huile portrait de Madame Demèse en 1815 puis abandonna la peinture et mourut en 1818 à Paris Elle est inuée au cimetière du Père Lachaise à Paris Du Père Du Père Elle est exactement à la 11ème division Chemin Méhul si vous voulez y aller On voit à droite C'est au fond Voilà On voit sur la photo la vue de sa sépulture au cas où vraiment vous ayez envie d'y aller Elle n'a pas une sépulture de ouf d'ailleurs Ça j'ai du mal à comprendre encore pourquoi on se retrouve avec des photos Toujours Il y a toujours des photos de sépulture Alors moi il y a un truc juste je voudrais noter au passage parce que j'adore les pages Wikipédia de cette époque parce qu'ils disent tous les noms des gens qu'elle a fait en portrait C'est le drop name de ouf Mais en fait on ne sait pas qui c'est genre elle dit un avocat un médecin et tout c'est genre trop random comme nom Non mais tu vois genre quand nous on fera notre épitaphe ou notre autobiographie à la fin de notre mort on pourra dire oui je sais pas quelqu'un qu'on a jamais connu vraiment mais tu vois que t'as croisé vite fait genre Ouais tu vois genre t'es dans une salle de concert genre une boîte tu diras oui j'ai discuté avec Brice de je sais pas quoi tu vois et tu vois ça va faire un peu un truc Après moi je connais pas beaucoup de gens qui ont des noms composés de trois noms du coup je peux pas trop me la péter je peux juste dire non mais tu dis Brice de du bar de nanana tu vois et c'est bon ça fait trois noms c'est comme ça qu'ils s'appellent de toute façon ça ça s'appelle du storytelling de sa propre vie bien sûr n'hésitez pas à le faire c'est toujours vendeur dans les soirées quand vous connaissez personne ouais tu dis ouais tu connais pas mais si tu le connais tu l'as déjà vu au moins et après tu dis quoi tu connais pas non ça c'est ça c'est du ça faut avoir les gens au bluff ça faut être déjà fort ah ouais ouais non faut être faut être sûr de soi en disant quand j'étais faut dire un truc qui peut pas être vérifié tu vois par exemple quand j'étais au collège je me souviens j'étais très proche avec quelqu'un qui s'appelait là tu sors un nom un blase connu tu vois mais tu sais à peu près que c'est possible tu vois ce que je veux dire une fois petit cocanou a croisé Catherine Fro à la FNAC fort en pomme un jour moi même en sortant du travail un midi pour aller m'acheter ma petite collation de midi oui faut que tu utilises des termes compliqués que personne n'utilise je suis allée à la supérette à côté la supérette attenante à mon lieu de travail et là au détour d'un rayon entre le pain et le fromage j'ai croisé entre le pain et le fromage j'ai croisé attendez parce que je vais pas réussir à faire la chute parce que j'ai perdu son nom j'ai croisé si c'est la blonde le blond un acteur putain comment il s'appelle j'ai croisé entre le pain et le fromage Nicolas du Chevauchel du Chevauchel du Chevauchel Nicolas du Chevauchel du Chevauchel il était un peu ténébreux mais c'était au Franprix du coup c'était un peu démystifiant quand même et voilà un peu ténébreux ça veut dire quoi ? c'est qu'il était blond mais pas trop c'est ça ok Nicolas du Chevauchel Nicolas du Chevauchel on a encore une daille en image là ça rame bon vas-y du coup on avait on avait la date en fait de cette dame on va regarder ses oeuvres peut-être ouais 1781 après c'est néoclassique néoclassique c'est toujours d'une Franprix tu veux dire honnête proposition financière elle est archivalide elle est archivalide je vois même elle doit rentrer dans les dans les annales de 2021 des meilleures blagues franchement bravo je vais peut-être ouvrir OR par là ah ouais on perd toutes les frames à partir du moment où je change d'onglet bah ouais faut pas changer d'onglet en même temps j'ouvre 15 onglets pourquoi je fais ça ? et devant ce même endroit où je travaillais j'ai aussi croisé Mathieu Amalric qui est voilà alors non tu as tu as rencontré j'ai rencontré ah oui tu as rencontré Mathieu Amalric il m'a échangé un regard qui en disait long sur ce qu'il pensait de moi et nous nous sommes quittés sur le perron il y a R qui va alors attendez parce que j'ai oublié de faire check de ça parce que là je suis perdu avec vos bêtises on a pas regardé ces oeuvres donc on va regarder voilà ça c'est son portrait autoportrait ça va il y a un petit filtre beauty filtre le petit filtre en style des familles un petit peu blanchiment de la peau plus pommette et agrandissement des yeux moi je remarque qu'elles avaient quand même elles se faisaient quand même avec les les mains potelées oui parce qu'en fait il y a plusieurs trucs qui disent que c'était des rapports de beauté mais ça c'est insupportable de peindre avec 400 personnes derrière toi un truc avec un chauve il y a du mensplain on le voit on le voit il dit non mais je suis pas sûr de ce détail on le voit lui là il est en train de mensplain on le voit on l'a vu on l'a vu regardez lui là regardez bien ce qu'il fait non mais là il dit rajoutez des cheveux au monsieur sur la gauche s'il vous plaît attend le monsieur sur la gauche c'est nul comment t'as repéré ça aussi vite bah les chauves sur les tableaux ça se voit vite ça voit la fatigue c'est pas bien de se moquer des gens qui ont qui perdent leurs cheveux bon attend il y a d'autres peut-être durs mais réels au moins petit cocon elle est là elle est là on va regarder le reste Marie bah là c'est elle bah elle a pas du tout la même tête que sur son autoportrait désolé mais a girl in a floral wooden landscape ok oula la mère et son enfant elle se ressemble en tout cas la mère et l'enfant au niveau des yeux ou donc travaillant au buste de Voltaire moi j'aime bien essayer de me représenter la tête qu'avaient ces gens est-ce que lui il ressemblait vraiment à ça tu penses bah je suppose mais moi j'arrive jamais à rencontrer des gens avec cette tête ça dépend là où tu traînes je pense que si tu traînes autour du buste de Voltaire tu peux trouver un mec comme ça même maintenant c'est vrai jeune femme Christian-Georges Von Schoen ah bah lui c'est le mec de tout à l'heure le graveur Simon-Charles Migier Migier qui apparemment a gravé un dromadaire ou un chameau un chameau on voit sa tête on a pas vu ses boss portrait d'un garçonnet portrait de Charles Migier quand Kanu dit les traits sont quand même lissés pour ressembler à ceux qu'ils étaient ceux qui étaient BG à l'époque oui bien sûr non mais en fait je pense que c'était comme aujourd'hui tu vois ils avaient des gros ch'tards sur le visage et tout mais ils faisaient genre ils mettaient un filtre ils avaient pas du make-up aussi couvrant qu'aujourd'hui quand même faut rappeler bah ça dépend parce qu'ils mettaient des trucs vénères qui agressaient la peau quand même parce que sinon on est fait j'ai jamais croisé bah oui des lécheurs de crainte de chez Bubuche il y a des lécheurs ah oui c'est vrai qu'il y a des lécheurs de crainte de chez Bubuche c'est vrai quoi ? non je veux pas ça ça existe ? non mais c'est une blague chez Bubuche enfin je crois après il y a sûrement des lécheurs il y a sûrement des lécheurs elle lui a un sourcil elle a un sourcil de eh mais c'est je sais c'est la réincarnation du sourcil de de The Rock la réincarnation du sourcil de The Rock c'est ça ? je suis désolé regardez enfin c'est The Rock qui a le même sourcil que lui du coup non c'est la réincarnation du sourcil de The Rock tu vois c'est l'ancienne vie du sourcil bonsoir bonsoir su lost in m hello bonsoir premier stream chez vous bienvenue ici nous faisons chronologie des femmes artistes et là on est en train de regarder l'oeuvre de de l'artiste Marie-Gabrielle est capée voilà on rigole un peu ah ah oui c'est 12 bis pourquoi il a tout lancé parce que ça fait déjà pas une heure déjà attends 12 bis il a spammé est-ce qu'il a spammé en double ? non donc là il y a toutes les informations que tu as besoin ah bah c'est ça doit être petit cancan non ? ah non c'est 12 bis attends t'as mis artistes à spammé le double donc il y a les biais il y a l'information de ce que vous avez besoin il y a la liste complète sur le framapad pour pouvoir retrouver tous les liens etc et il y a l'artiste que nous regardons et du coup je l'ai envoyé et ça l'a envoyé tout le temps à tout on espère que c'est une blague on l'espère tous ouais on sait pas et du coup on est donc en regardé de les heures même plus besoin que de ceux maintenant qu'il y a 12 bis ouais en fait c'est un en fait toutes les heures normalement il le fait enfin on a gros spam ouais mais faut que j'arrête d'écrire en fait parce qu'il le fait vraiment ouah attend c'est le même ils ont fait gauche et à droite ouais et on peut la faire en 3d et du coup dans le futur de la rage stream on fera madame adélaïde de france madame victoire ah c'est pas les mêmes personnes ah bon bah non regarde là il y a écrit adélaïde de france et l'autre il y a écrit victoire de france c'est pas les mêmes gens c'est peut être une sœur très proche parce que ouais oula quel décolleté c'est le premier portrait de françois de françoise de chalut duchesse de narbonne donc ça ça vient du AMI de MIT Adélaïde l'habit guillard donc ça c'est son croquis ouah après c'est des troncs c'est les mêmes en fait là on est en train de boucler ok du coup on avait dit 1781 précisément oui 1780 j'ai juste fait un copier collectionnant parce que je vais pas écrire tout le monde donc du coup Sulostini M bienvenue dans chronologie et regarde moi cette belle chronologie que nous avons fait depuis deux saisons voilà ça ressemble à peu près à ça bon comme ça c'est mieux et donc là on va faire 1781 c'est les dates de monstration comme c'était précisé par 12bis 1781 que nous n'avons pas ouvert d'ailleurs comme année et oui après Adélaïde l'habit guillard forcément puisque c'était sa formatrice bientôt reproduit en voxel je sais pas de quoi la chronologie ah la chronologie je sais pas déjà quand on a du mal avec le texte tout à l'heure je sais pas mais non mais dans j'ai une petite idée j'ai une petite idée et du coup tu peux retrouver sur Frama tu peux check si t'as envie de chercher une artiste particulière et si t'as des artistes à nous proposer n'hésite pas non plus ça commence à s'étoffer le 18ème siècle non mais le 19ème faut qu'il n'y ait plus rien dans le 19ème je suis désolé faut qu'on arrête j'en peux plus de ma vie non le 20ème c'est le 20ème qui est chargé pas le 19ème ça c'est non ça c'est le 19ème ça non de 1900 à aujourd'hui ah oui c'est le 20ème enfin pas aujourd'hui c'est plus aujourd'hui depuis le 21 de 1900 à 1982 c'est le 20ème siècle on est le 21ème siècle maintenant tout à fait on se valide les dates ok allez on revient sur on revient sur internet sur ah je l'ai eu en même temps bravo je l'ai eu en même temps je l'ai lu direct donc alors du coup on l'avait déjà récupéré mais non je l'ai ouvert l'onglet ah ouais on l'avait déjà récupéré ah d'accord quand il est comme ça c'est qu'on l'a déjà récupéré d'accord et là par contre elle n'est pas existante en français donc du coup je vais la garder dans les chronologies de l'onglet de l'enfer chronologie future voilà et du coup si on reste jusqu'à la fin on se mettra à ça ok donc c'est notre deuxième artiste de la journée oula après il y en a une avec un nom à rallonge encore non mais s'il te plaît elle va s'affaire un truc genre Lily tu vois non non elle s'appelle Adrienne Marie-Louise Grandpierre d'Evercy j'espère que t'as de la place dans la france il n'y a pas de place il n'y a plus de place en plus elle est dans le 19ème enfin dans le 20ème bah elle est dans le 18ème je pense et après il y a Taki après il y a Taki ah ouais mais Taki je sais pas si on va le faire aujourd'hui parce qu'il y a eu un envoi massif alors on est parti oh oui Adrienne de Puyol on peut dire juste Adrienne de Puyol je sais alors qui a dit la première fois on met tout le nom j'ai dit non d'usage j'ai dit non d'usage j'ai dit non d'usage je le répète encore une fois d'accord donc on le dit qu'une seule fois elle s'appelle Adrienne Marie-Louise Grand-Pierre d'Eversy ou Adrienne de Puyol que nous utiliserons Puyol tu peux dire Puyol 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 moi j'ai dit Puyol elle a utilisé ce pseudonyme enfin ce raccourci de nom à partir de 1857 c'est une artiste peintre française qui est née à Tonnerre cette magnifique ville de Tonnerre mais c'est sans mon texte ça ? je ne sais plus pourquoi j'ai l'impression que c'est tonnerre il y a si vous voulez ah c'est dans Lyon en Bourgogne pourquoi je connais ? parce que il y a un film il y a un magnifique film si vous voulez passer un vendredi soir après en revenant de Noël fabuleux pour ne pas du tout déprimer regardez le film Tonnerre voilà je connais le film point c'est tout moi je l'ai vu au cinéma quand c'est sorti je peux vous dire que j'étais ravie pas la dépression donc elle est née à Tonnerre en 1798 et elle est morte à Paris 10ème le 28 mars 1869 donc on nous dit déjà que dans bibliographie et oeuvre la section est vide insuffisamment détaillée ou incomplète donc on va lire quand même après je veux bien que tu avances Tonnerre un film sur les imprimantes mais quel genre d'imprimantes parce qu'on n'a pas précisé alors je crois que la page est très courte donc élève du peintre Abel de Pujol puis assistante enseignante du peintre dans son atelier Adrienne Grandpierre Desversy est célèbre pour ses peintures historiques dans le style troubadour est-ce que tu peux regarder c'est quoi comment ils décrivent le style troubadour un mouvement artistique émergeant sous la restauration française qui s'épanouit pardon qui s'épanouit dans la première moitié du 19ème siècle et tendant à réinventer et s'approprier par les différents arts une atmosphère idéalisée du Moyen-Âge et de la Renaissance des bisous pour te répondre sous oui en fait on le sait mais c'est juste si on ne trouve pas ce qu'on cherche vu qu'on cherche uniquement les dates de monstration on fait sommairement le tour de l'artiste et ensuite si on ne trouve pas on va chercher un peu plus loin mais là pour l'instant on n'en a pas forcément besoin parce que d'après ce que je comprends c'est toutes des françaises donc c'est plus simple donc style troubadour on a vu elle expose au salon de peinture et de sculpture à Paris de 1822 à 1855 jusqu'à ce qu'elle épouse Abel de Pujol en 1856 donc elle a épousé son professeur elle est une artiste reconnue dont une des oeuvres historiques orne le château de Fontainebleau et c'est l'oeuvre qui s'appelle Mona Delphi implore la grâce de Christine de Suède à Fontainebleau peintre de portrait elle réalise également la lithographe fille on dit non la lithographe des oeuvres d'Abel Pujol en 1822 elle expose au salon avec le tableau l'atelier du peintre Abel de Pujol où l'on voit l'artiste Pujol conseiller ses élèves femmes l'oeuvre est aujourd'hui au musée Marmott en Monet une autre version de l'atelier du peintre est exposée en 1836 puis à l'exposition universelle de 1855 Adrienne Marie-Louise Grandpierre d'Eversy peint plusieurs fois l'atelier du peintre à partir de 1857 elle expose sous le nom d'Adrienne de Pujol Postérité son nom apparaît dans le dictionnaire universel de Pierre Larousse en 1875 ses oeuvres sont redécouvertes à partir des années 1976 avec l'exposition internationale Women Artists 1950 1550 1950 qui a lieu aux Etats-Unis et présente les travaux de 83 artistes femmes européennes et américaines sur 4 siècles et ben on l'a déjà ouvert je crois donc les oeuvres on a vu on l'a déjà ouvert mais je vais ré-ouvrir pour vérifier donc on a vu donc Fontainebleau donc Mona Défi implore la grâce de Christine de Suède à Fontainebleau ceux qui sont ceux qui sont les plus connus voilà donc on nous dit pas grand chose de plus mais il y a la date de salon 1822 qui est la grosse date de monstration pour la plupart des artistes françaises donc 1822 c'est très bien et du coup je te montre Sous du coup regarde tu prends le nom et j'ai laissé Aware donc Aware c'est Archive of Women Art et nous on fait vu que c'est un c'est un outil français du ministère de la culture donc en général on peut trouver des trucs si on trouve pas ici il y a un autre truc qui est on avait le dictionnaire universel des créatrices on avait ça je vais aller le chercher vite fait ou après sinon on cherche sur tout Google après sinon on cherche sur Google mais là on va faire je te montre directement ce qu'on avait ce qu'on a prévu en recherche ah oui il y a plein de trucs le dictionnaire universel des créatrices en fait ça fait un moment qu'on l'a pas ouvert vu qu'on était que sur le discord pendant l'instant on était en train de finir ce qui se passait pendant les vacances donc ça va durer un peu du temps déjà donc là par exemple le dictionnaire des créatrices je sais pas si j'ai fait une commande je m'en rappelle plus parce que j'ai changé beaucoup de bot en tout cas je te l'envoie il n'y a rien on envoie le lien si vous voulez aller chercher et ensuite on peut quand même aller chercher ailleurs bim 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 c'est où ? c'est là ? non c'est là c'est là c'est là le blog tu te rappelles le blog ? ah wiki ah non c'est pas ça il y avait un super blog je sais plus comment il s'appelle j'arrive pas à le trouver là deux il n'y est pas dedans il faudrait que je retrie mes trucs il n'y est pas restommé ouais il n'y est pas je crois bah cherche sur google on va chercher sur google tu te rappelles de la date ? il est 122 c'est ça ? oui tu t'es fait on en fait une encore et après si tu veux on arrête parce que je sais que là on a fait très rapide pour une fois non mais attends on va d'abord il faut regarder la vidéo non pas d'abord à la fin à la fin non mais là comme ça aller vite j'avoue je pense que je peux tenir encore ah il y avait un truc machin des femmes là t'as vu ? histoire par les femmes par les femmes j'ai ouvert un onglet un onglet oh non ça va rame 2019 c'est un article apparemment alors là tu vois ils avaient répondu à ta question né en 1798 à tonnerre entre parenthèses en bourgogne franche comté mais ils s'étaient répondu aussi dans le coin en fait il y a des images on va regarder les oeuvres bonne soirée aussi Nagual à plus salut non mais remonte parce que je crois qu'il y avait plus de trucs artiste prolifique et reconnu continuera à exposer au salon de mien ouais elle peint plusieurs fois là ouais ça d'accord elle a 58 ans à drainer me pose de main veuve de 13 ans son néné attention je pense que c'est le nom c'est un peu le nom je pense non ouais c'est pas ouf pas ouf ouais du coup avant la vidéo ah mais c'est ça l'oeuvre hyper connue regardons la vie des bas oulala c'est en plein temps si je l'avais pas lu à haute voix je l'aurais pas compris mais qu'est-ce que tu viens tu viens de fermer la page qu'on était en train de regarder bah oui mais tu me dis il fallait que je vous montre c'est ça non mais j'ai juste là le tableau le grand tableau qui a c'est celui qu'on est censé regarder il y a ce que je dis oui c'est le studio tu vas regarder le studio mais on va le retrouver non t'inquiète ok ça marche d'accord d'accord on cherche quoi déjà on cherche ses oeuvres oulala du coup il n'y a pas besoin de chercher ses oeuvres elles sont là donc il y a plusieurs versions de l'atelier je pense qu'on va en voir plusieurs je vais prendre attend je vais faire agrandir je vais faire la taille direct parce que histoire quoi ah oui mais c'est vrai qu'on voit toujours ça c'est wikipédia ça du coup il y a du wiki pourquoi on n'a pas trouvé sur le wikimédia comme s'il y était le ça c'est l'oeuvre qui est juste là mais il y a que ça il y a un pouce nez pour le chèque où ça va ramener elle fait 4000 4000 pixels un cul donc là c'est les élèves filles enfin femmes de poujol elles ont toutes la même coupe c'est faux c'était la coupe à la mode barrette sur les côtés petite anglaise ça c'est la même chose c'est la coupe ça c'est une autre donc ça c'est un autre vue de l'atelier mais oui c'est peut-être un autre un autre moment de l'atelier parce que là on aurait dit plus de la matinée et là c'est un peu plus s'assoirait on dirait là c'est encore une vue de l'atelier avec un nu cette fois-ci donc là on voit le modèle le chauffe le chauffe le chauffe je ne sais pas comment on dit et apparemment il n'y a que ça il n'y a que les ateliers là on voit un peu plus en détail si vous voulez voir un peu plus près on perd des frames qu'est-ce qui se passe mon dieu ça marche il y a un t-shirt il y a un t-shirt ouais trop bien elle est bien cette fois cette image ouais mais ça c'est pas elle je crois une exposition stimulante mais qui laisse sur sa fin ah bon ok donc ça c'est ce qu'on a ouvert aux women artist je vous l'envoie ça fait partie des des expositions donc du coup ça sera pour plus tard parce que ça nous facilite la tâche et nous on aime bien se balader de articles wikipédien ou un article wikipédien hop et donc du coup on n'a pas fait sur la chronologie on faut le faire on avait dit 1822 ça exactement allez zoom zoom allez allez ne bec pas ça a l'air de je crois qu'il ne veut plus travailler ouais ça se sent c'était pas c'était pas anodin que je dise que je dise oui j'ai besoin de dr4 est-ce qu'on est au bout de 1900 1800 non oh purée comment je vais devoir déplacer tout ça bah ouais tu vois quelque chose là c'est là je crois parce qu'on était presque tout au début que j'ai tout j'ai l'air ah j'ai même trop tu as au dessus j'ai même trop ouais c'est même avant presque ça ok alors on déplace allez prions moi qui suis pas ok est-ce que ça te dépense non bah non on est large là c'est pile ouais je crois que c'est pile je vais regarder ah non il n'y a pas la ligne ah bon on va garder cette taille ok 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 il n'y a pas grand chose qui a été déplacé ça a l'air bien mais qui pourquoi ah oui mais voilà mais garde tous les noms entiers oui mais il y en a certaines qui n'ont pas le de 10 minutes de 10 minutes je vais juste mettre des poulet parce que je m'en rappelle plus de ces m bah t'as pas un coup dans ton couple égaux mais je viens d'écrire elle est là j'avais pas vu oui je l'ai pas dans mes copies comme juste deux minutes je prends je comprenais pas ce qui se passait et tu me disais rien du coup je me suis dit ah c'est ça bug bah non t'avais écrit moi je voyais que t'avais écrit non mais tu m'as rien dit tu me vois perdu tu m'as pas non je comprenais pas ce que tu le sais moi j'ai pas la pression que t'es perdu elle s'appelle Adrienne oui mais c'est juste Adrienne de Pougeul bah oui c'est ça on prend le nom d'usage elle l'utilise à partir de 1857 on est après 1857 je suis désolé excuse moi et du coup c'est 1822 tu veux absolument que je mette son blaze en entier si j'entends ah par contre à gauche ça dépasse du cadre à gauche non ah oui là alors attends hop attends attends oui il y a que le M attends on peut corriger encore un peu là on est en train de corriger des petits détails que je devrais faire en dehors du stream que je n'ai jamais fait en dehors du stream voilà c'est bon ok bon alors on essaie d'en faire une dernière et puis et après on regarde la vidéo avant de partir oui alors du coup il faut qu'on fasse un tri dans les propositions de Taki parce que les propositions de Taki il y en a plein qu'on a fait déjà donc Tina Maudit de Thier on l'a déjà faite Sarah Malvar on l'a pas faite par contre je crois que j'avais retrié déjà j'avais vérifié mais du coup il faut vérifier par rapport à ce qu'on a fait avant donc là normalement ça devrait être bon au cas où donc on peut commencer par Sarah Malvar oui normalement je peux fermer attendez je peux fermer Discord je vais fermer des onglets parce que je vois comment ça daille là fermer Discord parce que de toute façon on va en faire 4 aujourd'hui déjà qu'on en fait plus que la semaine dernière et qu'il y a deux semaines parce que parce qu'on était fatigué déjà par contre c'est une page en espagnol non c'est en chilien ah pardon excusez moi je crois oui est-ce qu'on sait lire le chilien ? non c'est l'espagnol c'est bien c'est l'espagnol ça c'est bien du Taki de nous envoyer des bah écoute je te propose moi je te propose de lire ouais parce que moi je sais pas lire l'espagnol je comprends vite fait mais euh ok bah je peux essayer je vous garantirai allez go go Tresbis de l'espagnol go go Tresbis de l'espagnol Sarah Maria Camino Malvar connue aussi sous le nom de Sarah Malvar ou Sarah Camino ou rien à faire est née à Santiago de Chile le 29 novembre 1894 et elle est décédée le 21 décembre 1970 elle était peintre alors Dibourg Antré ça doit être dessinatrice et critique d'art elle faisait partie de la génération de la génération del 28 elle fait partie de la génération del 28 qui est un groupe vénézuélien d'étudiants universitaires euh c'est un mouvement qui a un caractère académique euh et étudiante et qui euh se bat contre le régime de Gomez donc j'imagine que je connais Santaki c'est un régime pas cool non plus euh voilà euh elle est donc du coup elle fait partie de l'avant-garde je crois qu'Alumna c'est ça et euh elle est postérieure esposa de Jose Bacros et elle fait partie de euh postérieure esposa je vais essayer de traduire directement avec Google oh la la non mais parce que c'est pas de l'essentiel que j'arrive à capter non plus donc voilà il y a des mots que je ne connais pas en espagnol que j'ai arrêté d'apprendre à un moment quand même je tiens à le préciser c'est mieux c'est mieux parce qu'il faut arrêter de se de se forcer à essayer de traduire des trucs qu'on n'arrive pas à traduire ah elle était étudiante et plus tard épouse de Joseph donc esposa c'était ça postérieure esposa ah esposa oui remarque c'est épouse on aurait pu j'aurais pu m'en rappeler mais tu vois j'ai jamais vu épouse dans un texte donc c'est compliqué euh pour moi euh en italien sposa t ça veut dire se marié de Joseph Bacos aucun jugement trésiliste tu as fait au mieux pour laquelle elle était connue sous le nom de Sarah Camino de Bacos dans les années 50-10 pour prendre plus tard le pseudonyme de Sarah Malvar dans les années 20 elle expérimente le cubisme dans les années 1920 donc elle est liée à ce mouvement par ailleurs il expose certains de ses oeuvres dans une elle expose certains il expose certaines de ses oeuvres dans une exposition réalisée par divers auteurs du groupe Montparnasse c'est quoi le groupe Montparnasse ? c'est quoi être un groupe à Montparnasse ouais sans doute le groupe de Montparnasse ça doit être Pablo et compagnie encore euh au début du 20ème en tant que critique d'art elle a collaboré avec Jean-Emmard dans la section notes d'art du journal La Nation bien qu'il ait signé sous le pseudonyme de Riannafer qu'elle ait signé sous le nom de Riannafer tel tel espace est apparu pour la première fois en 1993 oui ça doit être ce pseudonyme qui est arrivé quand on a vu euh talespacio ah c'est pas intéressant moi c'est bizarrement dit euh qui est apparu en 1993 et a été dirigé par Luis j'en ai marre j'en ai rien à faire oui c'est du fait je voulais pas faire la blague euh mais oui et a été dirigé par Luis Vargas Rosas euh Sarah Malvar Jean-Emmard et euh Mina Yanez Mina Yanez je suppose que c'est une artiste aussi hein du coup donc des expositions en 1997 à la Maison Eiza Gouir Gouiré euh c'est une exposition collective euh une exposition annuelle alors là c'était individuelle plutôt en 1997 exposition collective exposition annuelle de la salle des beaux-arts en 1916 ça compte ça ? ça doit être comment les étudier bah ouais l'exposition collective oui ça compte hein art européen en 1919 euh art européen euh en 1920 à Madrid le pays géométrique 89 ans d'art constructif donc euh d'art euh du constructivisme j'imagine au Chili corporation culturelle La Scandes euh en 2009 c'est pas mal mais c'est dommage qu'il y'y a pas de euh de photos euh sur le truc euh ok on revient sur le wiki-page pour voir euh si euh euh pour voir s'il y a du euh du wiki-media comment et je vous lis aucun jugement non 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 mes 50 d'espagnol ne font aucune utilité d'aucune utilité non plus j'en ai fait autant que toi j'ai et j'ai fait du latin avant donc j'aurais pu et de de l'italien donc j'aurais pu un peu essayer de faire un plus j'en ai marre et j'en ai rien à faire oui on a fait la blague j'en ai marre coïncidence on adore exact donc on a déjà la date la première ça serait 1916 hein pour l'instant hum et on va essayer de checker euh euh si on peut trouver un peu son oeuvre c'était rapide dans les 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 ah oui je voulais regarder au wiki-media comment il y en avait pas je crois non euh parce que je l'ai fumée tu vas adorer en 1920 parce que euh il y a rien il y a plus de place je sais euh vous nous êtes peut-être Sarah Malvar mais vous vous n'avez pas plus de son temps peut-être il faut mettre euh artiste artiste tiens il y avait Arte euh à côté je vais juste checker du côté de euh euh c'est possible que euh euh ouais elle est tan 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 roi et si ça rame comme ça déjà je vais devoir fermer tellement d'onglet de tout à l'heure euh ah oui j'ai oublié de rajouter d'ailleurs parce que quand je lis j'oublie de rajouter euh euh la description excusez-moi et de faire la mise à jour de la de la du euh de la commande euh je le fais maintenant même si c'est un peu à la fin je suis désolé euh du coup j'ai perdu le euh donc du coup a priori elle est quand même aller à Paris puisque le groupe Montparnasse oui alors si c'est le groupe Montparnasse qu'on connait oui à mon avis c'est euh là il y a un petit truc article oui oui j'ai compris mais je voulais chercher quelque chose là d'abord tu as pas compris non j'avais pas compris hop voilà je vous en euh ça c'est mis à jour je vais vous l'envoie parce que faut que j'arrête de de me focaliser sur un seul truc quand je lis sinon actuellement Sarah Malvar euh is a mentoring machine learning engineer on mentorcoos.com voilà women and tech les femmes dans la tech c'est bien ouh 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 alors euh hop hop c'est 4ème artilis mais bon excusez moi je finis hein deux minutes parce que si je mets pas à jour comment les gens peuvent suivre après c'est sûr ok donc du coup Arte c'est déjà un portrait que j'apprécierais parce que ça va être facile s'il y a des portraits comme ça euh donc ça c'est Moderna manifesto et poème il y a des trucs en bas là poème peint il y a même la photo dans le dans l'atelier dans l'atelier les vrais bails on va montrer l'art géométrique je sais pas si c'est exactement elle mais possible je pense hein c'est signé ou pas farine du temps qui fera nos cheveux blancs ah c'est pas le moulin là le moulin du pain je sais pas quoi ohlala regardez moi la pause vous pouvez dire ce qu'on veut hein moi je trouve que quand je pose j'ai pas autant d'attitude hein non clairement non non plus moi je ressemble à un vieux mec là euh voilà je ressemble à ce mec là n'importe quoi moins d'attitude hein tout de suite ouais bon y'a pas beaucoup d'oeuvres hein ouais c'est un peu dommage on voit pas trop et en fait c'est bien parce qu'il y a des il y a quand même des tu vois qu'il y a de l'histoire en fait mais euh le problème c'est que tu euh la qualité des images quoi ah si y'a peut-être écurette en fait ça a l'air d'être euh c'est souvent rappelé euh depuis tout à l'heure après là t'as le groupe comparnasse à gauche t'es allé trop vite oui artiste visuel euh chien attends on va regarder le groupe aux marques monparnasse il est ouvert ah mais ça se trouve c'est pas euh c'est chien alors le groupe monparnasse non bah je sais pas peut-être que c'est ceux qui sont c'est celles et ceux qui sont passés euh du côté de monparnasse à un moment où il y a un endroit qui s'appelle monparnasse là-bas attendez donc du coup là ça c'est la ecoured c'est un wikipédia euh ça va être le wikipédia euh rouge euh si vous voyez ce que je veux dire mais c'est ça bah c'est la même chose exactement la même chose c'est exactement la même chose c'est juste la photo d'elle en plus il y a par contre il y a des heures on va regarder un peu quand même mais du coup ouais c'est clairement le c'est clairement le wikipédia quoi il y a tout le code il y a tout le code de wiki ok 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 bon bah d'accord ecoured et du coup euh groupons monparnasse ça c'était sur artistas artistas visuales chilenos donc c'est le musée national des beaux-arts dit bam elle patrimoine elle est le patrimoine ah 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 twitch non vous n'avez rien vu ce ne sont pas les books que vous recherchez euh le ministère bon voilà donc du coup on peut pas regarder c'est nul mais c'était pas euh donc voilà ah voilà un collectif artistique chilien bon bah voilà alors c'est pas la première fois en sous un collectif artistique chilien formé en 1922 par des peintres influencés par le courant post-impressionniste européen donc c'est pour ça que ça veut reprendre monparnasse du coup le groupe a pris le nom du quartier parisien homonyme donc centre social des avant-gardes artistiques après un voyage en france que ses membres ont fait ensemble donc c'est bien ce que je... d'accord on avait bien capté le truc donc c'est bien durant leur séjour ils rencontrent Juan Gris alors je sais pas si c'est Juan ou Juan Juan moi je dis Juan à chaque fois que je lis donc voilà si c'est Juan et participent au salon d'automne de la capitale française de plus ils ont absorbé dans une moindre mesure d'autres tendances comme l'expressionnisme et le cubisme le groupe a pré-exprimé catégoriquement son rejet de l'art académique et du scryolismo c'est quoi le criolismo ah c'est peut-être un truc spécifique parce qu'ils disent criolismo romantique qui prévalait au chier à cette époque donc là il y a tous les artistes est-ce qu'il y a des femmes d'après toi ? Henriette Henriette Petit après je suis pas sûre que Isaias Isaias je pense que c'est un nom de d'hommes aussi mais on va vérifier Augusto Alvaro Henriette Marta Villanueva elle est beaucoup plus bas Alvaro Henriette Valdo Camillo Hector Luis José Marta Marta on l'a peut-être déjà ouverte Anna Cortes Anna Cortes et Ines Pouillot et Ines Pouillot Ines Pouillot aussi on l'a déjà vu j'ai l'impression non ah ouais ? après c'est peut-être dans tu dis non comme ça mais je te crois mais non mais c'est peut-être dans les propositions que t'as sur le sur le discord il y a peut-être à la suite oui c'est possible Criolismo également appelé Criolismo littéraire ou littérature Criolista est un mouvement fortement influencé par les nations relativement nouvellement indépendantes de l'Amérique d'Amérique du Sud sous la domination espagnole elle se caractérisait par conséquent par des oeuvres épiques et fondatrices luttant contre les assauts de la nature ou contre quelques systèmes hiérarchiques tentant de saisir la réalité et d'établir les détestes sur la société de cette époque ok ok Henriette Petit un pseudonyme de Anna Henriette Petit Marfan est un peintre chinois c'est très bien est une peintre chinois on va rajouter ça directement dans chronologie future on va vérifier après avec ce qu'elle nous a envoyé du coup Taki Isaiah Scabesson est un peintre chinois lié à la fois Génération de 12 alors du coup le problème c'est qu'il y a pas de genre dans le l'histoire donc Pintor Chilieno c'est pas c'est pas masculin as tu l'as vu Pintor oui si c'est masculin Martha plus connue sous son pseudonyme Luz de Viana est une écrivaine donc là c'est traduit ah si au final il y a le genre parce que excusez-moi je vais me tromper il y avait des moments où il y avait pas de genre depuis tout à l'heure le connu son nom de Anna Cortes était un peu tu vois là il y a pas un peu un truc elle a remporté donc c'est bon ok était un à un à étudier ok Inès Pouillot et du coup est-ce qu'on peut vérifier tout de suite oui ah oui comme ça on s'en souvient euh discord discord allez ah bonjour sous 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 j'ai fait coucou avec le robot euh hop trouvaille et du coup Taki nous a envoyé euh tout ça ici donc non c'est tout toutes les personnes du coup du groupe Pomparnasse c'est grâce à Taki qui nous a ouvert le groupe Pomparnasse voilà avec Sarah Malvar avec Sarah Malvar donc du coup avec les autres on risque de trouver aussi du people parce que ça va être ça et c'est comme ça qu'on nous on fait ça et bien merci merci Taki du coup Taki big up hein c'est Kiri Taki si vous le cherchez sur si vous le trouvez dans dans les sur Twitch euh voilà voilà oui je me suis douté que c'était toi t'inquiète bienvenue dans la dans la commu comme on dit euh alors c'est actif principalement pour euh pour euh euh quand on pour chronologie en fait donc voilà euh Mina et Yannes on a pas par contre on a pas de truc on va je vais la sauvegarder ouais ouais on cherchera parce que en même temps et euh et je pense qu'on a fini du coup oui on va regarder la petite vidéo pour l'explication t'as des écouteurs ou pas avec toi ? euh absolument pas faut que j'aille les chercher je vais les chercher je reviens vas-y euh oui c'est vrai on parle aussi des streams euh euh et des chipstream et il y a euh une grosse partie où tu peux trouver des outils pour la modération euh euh des outils aussi euh pour euh euh le net en général et Raving Bell de toute façon on a encore 3 minutes de vidéo et c'est bien qu'on prenne un peu la pause parce que justement on a rajouté Sarah Malva sur on l'a rajouté sur le chronologie Sarah Malva on a rajouté sur la frise on va faire sur la frise d'abord c'est bien ce que je me disais il y a un truc qui manquait on a dit quoi comme date de première demonstration 1916 c'est pas un truc où c'était chiant 1916 c'est ça ? ça va, il y en a 2, 3 c'est sûr c'est 1916 ? oui mais oui j'ai dit oui installe toi en plus j'ai loupé une artiste j'ai oublié de faire la mise à jour voilà hop Adrienne de Pouillol j'ai oublié de mettre dans le Frama maintenant dans le Frama c'est à jour et ensuite Sarah Malva hop et du coup je vais quitter des onglets donc voilà hop 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 tu as fait le vaccin à Raving Bell oui si ce n'est pas indiscret t'es pas obligé de me répondre excuse-moi j'ai répondu du coup pour moi oui oui il y a eu du vaccin il y a eu du vaccin ouais j'espère que tout le monde va bien d'ailleurs après le vaccin parce que c'est un peu le truc et du coup on avait dit 1900 je n'ai pas vérifié on a dit combien pour Sarah Malva 1916 1916 vous êtes sûr il y a Georgia au kiff je vérifierai si on a eu faux on est team vaccin ici lol ça casse un peu mais c'est normal je pense parce que la troisième dose c'est la mise à jour de Delta c'est ça c'est Delta ouais c'est Delta je ne dis pas de bêtises j'essaie de vérifier parce que la première et la deuxième c'est Covid-19 spécifiquement et la troisième c'est mise à jour pour Delta et du coup on n'a pas la version Omicron qui sera la quatrième non la réponse pour moi aussi oui aussi troisième dose c'est nickel après le lendemain t'as pris cher ou pas tu comprends c'était bien tranquille c'était bien t'as pris cher est-ce que c'était bien tranquille la vraie vie donc le surlonde il y a une petite Raving Bell qui cherche bon allez on se fait un cut allez c'est un cut parce qu'à partir de maintenant ça va être DMCA friendly et ça va être il y a une petite les deux C'est parti.